On se demande si ce parti a l'once d'une existence. Je dis ça sans esprit polémique, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il est là pour le président, mais jusqu'où peut-on théoriser l'idée d'un parti qui soit une forme de coquille vide ? Je sais qu'ils sont fous furieux quand on dit ça, mais franchement, voilà, ils sont là. Alors peut-être dans les moments importants, si ça consiste à faire réécrire le président, mais comment percevez-vous les choses, Pascal Perrineau ? Et puis, est-ce qu'on a déjà eu des partis de ce type au pouvoir en France ou la Ve République ? Alors, servions les problèmes. D'abord, la coquille vide. Le problème, c'est que tous les partis, aujourd'hui, sont des coquilles vides. Que ce soit les partis anciens, les partis nouveaux, ces partis ont énormément de mal à exister. La crise du militantisme est vertigineuse. Et très souvent, ce sont des partis qui sont uniquement des petites machines de professionnels pour la répartition des postes, en particulier au moment des élections, qu'elles soient les élections locales ou les élections nationales. Ce ne sont plus ce qu'étaient les partis encore au début de la Ve République, c'est-à-dire de véritables corps intermédiaires qui étaient des relais entre la société et le système politique. Vous me dites qu'il y a des coquilles qui se sont vidées et des coquilles qui n'ont jamais eu d'existence réelle. Or, l'ambition de La République en marche était gigantesque. Au début, en effet, il y avait plusieurs centaines de milliers de marcheurs. Aujourd'hui, c'est une poignée de marcheurs. Et en plus de ça, ce sont des professionnels. Ce sont devenus des professionnels. Ils voulaient un mouvement qui n'ait aucun défaut des vieilles organisations. Quand on regarde ce qui se passe, la répartition et le combat pour la direction du groupe parlementaire, on a bien eu affaire à des chicaillats que connaissent tous les partis politiques. Quand on regarde la définition aujourd'hui des rapports avec le partenaire du Modem, mais attendez, là, on est au cœur de ce qu'on peut appeler, mais moi, je n'ai aucun mépris pour ça, mais la vieille politique, quoi. On pèse au trébuchet les éventuels accords pour donner l'image d'un parti qui sera diversifié, d'une majorité qui sera diversifiée, si tant est qu'elle garde la majorité. Donc, par rapport, si vous voulez, au projet, qui était un projet d'une ambition folle, il faut bien reconnaître que c'est un échec, et un échec électoral, parce que tout de même, les municipales ont été dramatiques pour La République en marche. Et je regardais, j'écoutais beaucoup les marcheurs, puisque j'ai été devant le groupe parlementaire, j'écoutais beaucoup les marcheurs, et j'étais frappé du fait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes pour ce qui va venir, c'est-à-dire le mois de mars, départemental et régional, où ils savent très bien, ces marcheurs, que certes, ça sera peut-être un peu moins catastrophique qu'aux municipales, mais que La République en marche est restée une espèce de machine d'en haut, qu'elle n'a que très peu de racines dans le territoire national, et que donc, les élections locales de 2021 seront une épreuve redoutable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –